La température est là, l'ambiance est là. It's a lovely day to have a lovely day! It's a lovely day to have a lovely day! Yo, c'est nice! Hey, what's up, partner? Comment ça va? On va vous présenter quelqu'un en ce moment. Il y a une fondation. On va laisser s'introduire, mais... En plus, l'ambiance est là pour toi, mon frère! Ouais! Le beat est là pour toi! Est-ce que t'entends? Moi, moi, on t'entends pas! Il va ajuster, il va ajuster! Là, tu me reçois? Ah ouais, je t'entends! Je t'entends super bien! Super! Yo, super! Comment ça va? Ça va super bien! Il y a le vibe! C'est ma deuxième année, cet événement-là mérite d'être connu! Honnêtement, et c'est pour ça qu'on est là, on veut propager ça encore plus loin! On va mettre le bruit! Il en faut plus des événements comme ça! C'est un événement caritatif! Vraiment, un événement caritatif! Que les gens sont là, il fait beau! Tu veux dire qu'en même temps qu'on s'amuse, mais on est en train de supporter aussi des causes dans la collectivité! Exactement! C'est exactement ça le but, vraiment! J'aimerais ça qu'on parle de toi parce qu'on a échangé un peu derrière! Toi aussi, t'es impliqué dans tout ce qui est aider les autres personnes! Parle-nous de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas! Écoute, pour les gens qui ne me connaissent pas là, Tata, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire là! Bien au-delà de ma fondation avant tout, je suis superviseur de police pour le service de police de la Ville de Montréal! Ah, SPVM ici! Bon, laisse-moi me replacer! Bonjour! Bonjour Monsieur! Ça va bien Monsieur! Non, non, mais sérieusement! Au-delà de tout ça, c'est que… À part ça, je m'excuse tantôt, je t'ai tutoyé! Ben non, il n'y a pas de souci! Écoute, entre nous là, vraiment pour la conversation là, est-ce qu'on peut se permettre de se tutoyer? Bien oui! Bien oui! Ouais, moi je pense que le vous-voiement… Of course bro! On est au-delà de tout ça! On a dit des frères ici! Moi je trouve, tu sais, il y a des choses de bien qui se fait un peu partout, mais qui ne sont pas connues. Exact! Et cet événement-là, je pense que là, on est en situation de COVID, donc ils sont limités, mais je pense que c'est un événement, une fois que c'est connu, pas de COVID, c'est un événement qui devrait vraiment… Tu sais, il devrait y avoir des centaines, puis des centaines de gens qui participent, il devrait y avoir vraiment des entreprises qui se disent écoute, cette cause-là nous tient à cœur, puis il faut qu'on donne! Tu sais, on a cette obligation-là. Je me dis souvent, moi je regarde le crowd, c'est tous des jeunes professionnels, puis je pense que c'est la beauté de dire qu'on supporte une cause. Exactement! On supporte vraiment quelque chose qui se fait de bien dans la collectivité. Tous ensemble, on supporte la cause. Absolument! La collectivité, number one, puis c'est encore là, comme j'explique beaucoup, c'est l'idée derrière ce podcast-là, c'est de pouvoir donner plus de voix. Le plus de voix qu'on est ensemble, on dirait un chanel, une plateforme, le plus on va se faire entendre, le plus on va pouvoir monter ensemble dans la collectivité, puis je parle beaucoup d'arrêter de dépendre de, admettons, les corporations, le gouvernement. Nous, on bâtit notre propre richesse. Oui! Moi, j'ai travaillé 11 ans dans le quartier Saint-Michel, puis j'ai parti de ma fondation dans le quartier Saint-Michel. Puis ce quartier-là, c'est un quartier qui a été stigmatisé par rapport au gang de rue, par rapport à la pauvreté, mais ça, médiatiquement, c'est des gens qui ne connaissent pas ce quartier-là. Exact. C'est vraiment, c'est un des plus beaux quartiers à Montréal. Écoute, plus du tiers de la population est âgée de moins de 30 ans. Imagine. Donc, on parle vraiment, la relève est là. La relève est là. Non, non, la relève est là. Tu vas chercher le futur, là. Exact. Et on donne ce qui est négatif, mais il y a tellement de belles choses qui se font. Puis je regarde les jeunes, les jeunes s'impliquent. Les jeunes s'impliquent. Les jeunes veulent changer. Les jeunes, tu sais, il y a tout le temps ce combat de génération-là, puis je pense qu'on doit aller au-delà des combats de génération. Oui. Il ne faut pas regarder pour dire, ah oui, la prochaine ou l'autre était meilleur ou quoi que ce soit. Non. Prenons la génération pour ce qu'elle est, puis les jeunes, donnez l'opportunité à des jeunes. Donnez l'opportunité à des jeunes de travailler. Arrêtez de vouloir embaucher quelqu'un qui a de l'expérience. Mais avant de l'expérience, il faut que quelqu'un te donne la chance. Exactement. Si on ne te donne pas de la chance, c'est possible. Ah, c'est de donner la chance. Ben oui. Oui. Vraiment. Puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est que si la chance, on ne te la donne pas, crée-la. Et il y a du monde dans ta fondation qui permet ça. Oui. Parle-nous un peu le nom de ta fondation. Comme ça, le monde, si vous l'encouragez… Parle-nous de la fondation exactement comment… Donne-nous… Qu'est-ce quoi le nom de la fondation? Premièrement, c'est simple. La fondation, c'est la fondation Evans-Gercy. Evans-Gercy. Qui porte mon nom. Qu'est-ce qu'on fait depuis 2005? J'ai créé un club de boxe olympique. Wow. OK. Et ce que je donne… Toi, tu es boxeur aussi? Oui. Je donne une alternative à la délinquance. Ce que je dis, c'est que tant et aussi longtemps qu'un jeune fréquente une institution scolaire, il peut faire la boxe chez moi à moindre coût ou sinon gratuitement. Wow. Donc, vraiment, le jeune qui va en compétition, je fais des levées de fonds pour payer, pour débourser les frais de compétition. Wow. Félicitations. Et en fin d'année scolaire, quand on a du budget, le jeune qui est en situation d'échec, je lui paye du tutorat pour s'assurer qu'il passe son année scolaire parce que l'avenir, c'est ton diplôme. Je dis souvent aux jeunes, le diplôme t'appartient. Le diplôme n'appartient pas à un employeur. L'employeur qui ne reconnaît pas toutes tes capacités, tu prends ton diplôme et t'appliques ailleurs. Exact. Et c'est ça. C'est ton savoir. Ça t'appartient. Oui, oui. Le savoir t'appartient. J'aime ce que tu dis. Est-ce que tu connais Didier Benz? Ben oui, je crois. Ben oui, ben oui. Parce que regarde, anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, puis là, je me sens ciblé parce que lui aussi, il a deux ans, c'était ça sa mission. Il voulait aider, admettons, dans le quartier Parquex, des jeunes dans des milieux défavorisés puis vraiment apprendre la boxe comme une façon de sortir de toutes les mauvaises influences-là. Puis au début, moi, j'ai senti cette cause-là importante. Je voulais aider. Fait que je suis allé l'aider à faire du contenu, à faire l'enregistrement, à faire connaître les affaires. Fait que je trouve ça super intéressant. Quand j'ai commencé, les premières subventions que j'ai eues, c'est une subvention que je n'ai plus aujourd'hui, puis ça ne me dérange pas parce que les subventions, c'était pour combattre les gangs de rue. Ah! Tu sais, c'est quand même... Non, c'est que... Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça récemment? Non, parce qu'au niveau du gouvernement, parce que ça faisait ça comme tous les jeunes qui étaient dans mon club, c'était quoi? Des gangs de rue. C'était des gangs de rue. Tu sais, il faut éviter de donner cette étiquette-là. Tu sais, l'étiquette est facile. C'est tellement facile de coller une étiquette... Un troupe de jeunes ensemble des gangs de rue. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Prends le temps de les connaître. Tu sais, vraiment, moi, c'est ce que j'ai découvert. Puis, tu sais, je... J'ai tellement de belles histoires avec des jeunes que j'ai fréquentées. J'ai appris avec des jeunes. Je me suis assis. J'ai discuté avec les jeunes. Puis, pour voir comment ils veulent changer le monde. Et c'est eux qui vont changer le monde. Exact. Nous, on peut juste les aider. Il faut les guider. Puis, justement, hier, avec mon... Moi, je viens de Côte-Bartieu, OK? Avec mon frère, on parlait de nos amis d'enfance. Puis, il me disait, yo, tu étais-tu au courant que... Cheers, cheers, cheers. Merci, merci. Cheers, cheers. Le porteur d'eau. Porteur d'eau. We need people like that. Justement, mon frère, il me disait, yo, tu te rappelles de tel gars, tel gars? Je suis comme, ouais, il me dit, yo, tu savais qu'il dormait dans sa voiture avec son père? Je suis comme, ben non, je ne savais pas ça. Il me dit, oui, bro. Il dormait dans sa voiture. Et j'étais comme, pour vrai? Il me dit, ouais, il y a tellement... Et lui, c'était quelqu'un qui persévérait, mais personne ne connaissait cette histoire-là, tu vois? Et là, moi, je disais, dans ma tête, c'était comme, wow, tu vois? Parce que derrière un struggle, derrière une difficulté, il y a une histoire. Puis moi, je trouve que ce que tu fais, ça dit aux jeunes comme, regarde, ça se peut qu'en dehors de ce petit carré-là de boxe, tu as d'autres problèmes, mais ici, c'est toi et moi. Ici, c'est toi, tu vois? Et puis, je suis supporté par des gens de la communauté, mais je me dis aussi, une fois qu'on réussit, on a cette obligation-là de donner au suivant. Moi, à chaque année, la semaine dernière, j'étais avec un organisme à Montréal Nord qui s'appelle le Fourchette de l'Espoir. J'ai rencontré 23 jeunes pendant deux heures de faire une conférence. J'en ai un autre qui s'en vient. Les jeunes, je pense qu'une fois qu'on réussit, ou sinon, même si on ne réussit pas, moi, dans mon métier, les ressources, j'en connais. Fait que des fois, le jeune, c'est les ressources qu'il n'a pas. C'est de prendre, de le diriger. Peut-être que j'ai des jeunes qui viennent chez moi, à mon club, mais ce n'est pas la boxe qu'ils ont besoin. Donc, ce jeune-là, je suis capable de le prendre et de lui dire, non, 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 va voir tel autre organisme. OK, va voir lui. Parce qu'il n'y a pas de combat. Tu sais, je n'ai pas de combat pour les subventions. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Moi, c'est quelle histoire que tu racontes ou c'est quoi que tu dis aux jeunes pour créer cette affiliation-là? Est-ce que tu as quelque chose qui est plus fort que tout? OK. Je vais être honnête. Je n'ai pas de mérite. Les jeunes sont venus me chercher au moment opportun. Ça a vraiment été ça. Et je me dis, j'ai beau avoir eu une bonne idée, si le jeune n'y croit pas, il ne participe pas, mais ton projet va tomber à l'eau. C'est comme une entreprise. Tu crées une entreprise, si tu n'as pas de clientèle… Tu n'as pas un client cible? Tu sais, ton entreprise va tomber à terre. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu justement stigmatiser. Tu sais, c'est que moi, j'ai des jeunes qui viennent de Laval. J'ai des jeunes… Tu sais, je prends tout le monde. J'ai des jeunes qui viennent de familles défavorisées, classe moyenne, mais aussi des classes riches. Donc, chez nous, là, tu sais, ça n'existe pas. C'est une variété. Je dis tout le temps, mon objectif, c'est de combattre l'exclusion sociale. Voilà. Je combattre l'exclusion sociale. Chaque individu dans la société… Pauvre risque ou là? Oui, non, non. Chaque individu dans la société peut contribuer à sa manière. Et il faut juste lui donner cette opportunité-là. Tu sais, je me dis, un chirurgien n'est pas mieux que l'ébrouheur. Parce que, imagine, c'est tous les ébrouheurs de CID qui vont faire la grève. Qui va ramasser les poubelles? Crois-moi un impact. Non, non, non. Non, mais c'est ça. Ils ont tous un impact et ils ont tous vraiment leur place dans la société. Et c'est ça qu'il faut faire croire aux jeunes. Tu sais, comme, oui, tu sais, il n'y a pas un diplôme qui va plus que l'autre. Vas-y dans ce que t'aimes. C'est ça que je dis aux jeunes. Tu sais, une belle carrière, c'est une carrière de 30 ans. Donc, chaque jour, quand tu te lèves, il faut que t'apprécies ce que tu vas faire. Il faut vraiment que tu sois bien là-dedans. Moi, je te dirais un truc, là, pour l'avoir vécu, moi, puis je pense que Riff est affilié à ça, c'est qu'on comprend pas quand t'es jeune. On comprend pas le sens du « sois heureux ». Pour moi, c'était imaginable. Jusqu'à temps que je prends maîtrise de moi et de ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, il arrive un point où t'es comme « l'argent, c'est plus suffisant ». Non, parce que… Mais ça prend… T'as besoin d'argent, OK? Non, mais c'est plus ça. Ça va au-delà d'être ça. Exact. Tu sais, ton bonheur, là, le bonheur est quelque chose d'intrinsèque, OK? Et ça, si t'es comme… Moi, j'ai toujours… Moi, j'ai un diplôme universitaire. Pourquoi? Parce que je suis haïtien, ma mère voulait déjà aller à l'université. Ouais, j'étais à l'université. Mais je travaille pas… Merci, maman! Merci, maman! Hé, ma mère! Ma mère en est fière. Moi aussi, je suis fière. J'ai rendu ma mère heureuse. Mais aujourd'hui, ma mère aussi comprend ce que je fais. Elle me supporte dans ce que je fais. Puis elle comprend. Puis elle me dit « oui, je suis fière de toi comme tu te donnes au suivant ». Moi, ce que j'aime, c'est un legacy, genre. Oui! Oui! Et c'est ça. C'est… Je regarde des fois… Je me dis toujours… Tu sais, on dit… Tu sais, la communauté va te prendre en charge. Combien de fois que je regarde dans un parc, il se passe un événement, les adultes se tombent de… C'est pas mon enfant. Non! Non, il faut que tu les aides. Non! Écoute, là, moi, je suis dans le parc, je fais « hey! » Le jeune se retrouve. Moi, je veux t'aider. Il y a un adulte qui me regarde. Donc, ça va dire probablement que ce que je fais, c'est mal. Puis je vais vers le jeune. Je dis « écoute, ce que tu fais là, c'est mal. » « Hey! » « Hey! » « Mets-toi de tes affaires. » Non, 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 c'est mes affaires. Puis la majorité des jeunes, dans le savoir-être, si t'approches le jeune avec la bonne attitude, il va t'écouter. Tout le monde t'écoute. Non, non, il va t'écouter. Et il y a peut-être 10 % de ce que tu dis qui va rester, mais c'est un 10 % de plus que zéro. Mais tu sais quoi, juste pour finaliser ça, à 18 ans, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme toi autour de moi parce que moi, j'avais de la misère à essayer de m'orienter. Mais d'une façon, on finit par sortir, on va dire, des tranchées. Puis j'espère qu'il va y avoir plus de personnes comme toi et communauté, supporter, admettons, les coins défavorisés. Une dernière chose, il faut clôturer. J'ai dit, c'est avec Ray, puis la raison du podcast, c'était qu'on faisait des appels, puis on se parlait des longues heures sur l'histoire qu'on avait vécue, puis on était comme, il faut le partager. Il faut partager. Il faut dire aux jeunes, c'est comme t'es pas tout seul. Arrête de croire que t'es tout seul dans ce que tu vis. Il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, puis ils ont réussi. Parce que des fois, on voit nos parents, puis ils sont comme, on se limite à ce qu'on est entouré. Mais il y a au-delà de ça. Moi, j'aime bien l'expression en anglais qu'ils disent « sky is the limit ». Moi, je dis toujours aux jeunes, les seules limites, c'est les limites que tu t'imposes. Exact. Parce qu'il y a des ressources. Tu as des difficultés scolaires, bien, va chercher de l'aide aux devoirs ou n'importe quoi. Tu veux partir à une entreprise, va faire du bénévolat dans une entreprise. Va voir, parle, pose des questions. Le pire, il y a quelqu'un qui te répondra pas, mais continue à poser des questions. La première porte qui s'ouvre pas, là, c'est pas la fin du monde. Il y en a une autre qui va s'ouvrir. Il n'y a pas un seul jeune qui va te dire « j'ai pas envie de réussir ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça fait du bien de réussir, là. Exact. Il y a cette fierté-là qui t'appartient. Exact. Tu t'achètes une paire de montres, puis tu sais, la paire de montres… Non, non. J'ai mis 20 heures, là, pour avoir ma montre. Non, mais t'es fier, là. C'est moi, là. Je me paye mes choses. Tu payes des choses, tu voyages, tu découvres le monde. Exact. Puis tu sais que tu as un apport positif à ta communauté et à la collectivité. Puis je pense que tous les jeunes, sans exception, on doit leur donner cette opportunité-là. On doit le supporter. Bless. Tous les jeunes, sans exception. Amen. Hey, merci, Evans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On a son events. Merci. Où est-ce qu'on te trouve sur Instagram? On me trouve sur Facebook. On me trouve sur… Un peu partout. Je suis… Ouais. Tous les réseaux sociaux, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon succès. Bon succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.